Justement, François, je te remercie de cette magnifique transition et je voudrais qu'on passe à notre dernier sujet de l'émission que je voulais vraiment aborder, puisque j'ai vu que ça a fait quand même pas mal réagir sur les réseaux sociaux, ce Greatest Royal Rumble, ce plus grand Royal Rumble avec 50 personnes. Un super accent aussi. Greatest Royal Rumble. J'ai pu voir quand même que ça a pu indigner un certain nombre de personnes, parce qu'effectivement, on a une carte de fou, quand même, mine de rien, je vous laisserai aller la voir, on n'est pas là pour parler de ça, mais par contre, ce qui a gêné un certain nombre de personnes, c'est que ce show-là, de cette importance-là, se passe en Arabie Saoudite, et pour un certain nombre de personnes, c'est un show qui est honteux, et c'est quelque chose qu'on devrait boycotter, par exemple, en se désabonnant du Netflix, en signalant qu'on n'est pas d'accord avec ça. Parce que si, du Network, pardon, merci de m'avoir repris, parce que, mine de rien, juste en quelques mots, on s'est renseigné un peu avant l'émission, parce qu'on travaille, l'Arabie Saoudite, c'est quand même un des pays qui respecte le moins les droits de l'homme, il y a un nombre de rapports et d'enquêtes qui a été fait à ce sujet-là qui est affolant, les droits d'expression, d'association, de la liberté d'opinion ne sont pas garantis, les droits des femmes sont très limités, la liberté religieuse est minimaliste, les droits des personnes homosexuelles sont inexistants. Voilà, l'Arabie Saoudite figure en 164ème position sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse, par exemple. Il rentre combien dans l'Oreal Rumble ? Fais attention quand même, il y a quasiment, il y a plus de 500 enfants qui sont morts dans le cadre de l'intervention de l'Arabie Saoudite contre la rébellion outille au Yémen, enfin voilà, c'est des choses qui sont quand même terribles dans ce pays-là et il y a un certain nombre de fans qui trouvent ça honteux que la WWE pour des histoires d'argent se déplace dans ce pays-là, fasse un show là-bas juste pour de la thune, juste pour de l'exposition et que c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire. Et j'aimerais que, juste sans forcément rentrer dans des idées politiques ou quoi que ce soit, en bref, Seb, tu puisses nous dire par exemple ce que tu penses de ça. Est-ce que tu es d'accord avec les fans qui disent qu'on devrait boycotter cet événement ? Ou est-ce que tu te dis qu'au final c'est quelque chose qui ne nous regarde pas, quelque chose qui n'est pas à traiter en tant que fan et dont on ne doit pas faire attention ? Je suis en partie d'accord, après bon c'est difficile de boycotter avec la carrière-là, on est tous un peu curieux. Mais bon c'est vrai que c'est un grand événement qui se prépare, le stade est immense, on l'a vu en photo. Et ouais, pas de match féminin par exemple, c'est dommageable. Effectivement, étant donné que ça se passe en Arabie Saoudite, il n'y aura aucun match féminin sur la carte de Shulat par exemple. Du coup on a un peu l'impression que les fils ne sont pas autorisés dans ce mini-wrestlemania. Je trouve ça bête, mais après pour la curiosité on est obligé de regarder à vrai dire. Donc c'est un show que tu regarderas ? C'est un show que je regarderai, mais je serais déçu de ne pas avoir de match. Écoute Seb, tu nous allais quitter et on t'en remercie. François, qu'est-ce que tu penses de ça ? J'ai un peu plusieurs avis en fait. Si on parle, enfin tu as dit qu'on ne faisait pas de politique, donc je vais essayer de ne pas en faire. Mais en même temps, tu as un pays où les droits des hommes et des femmes ne sont pas forcément respectés. Mais en même temps, pour eux c'est une opportunité d'aller voir un match de 4. De toute façon, ils ne peuvent pas aller en Amérique. Après, le droit des femmes... Tu sais qu'il y a des milliers de milliers de dollars en jeu quand même que la VVE, on ne parle pas juste de charité pour dire qu'on veut montrer nos shows. Ah non, mais ça je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui vont aller regarder le show. Moi je m'en fous de la VVE pour ça, parce que c'est bien sûr, c'est des sous, sinon ils ne le feraient pas. Je m'en doute bien. Mais après, moi je pense que je comprends totalement les personnes qui vont boycotter ce show-là. Moi je ne sais pas si je vais le regarder. Si je ne le regarde pas, c'est que je dors et que je n'ai pas envie de le voir. Mais pas pour une question d'éthique du moins. Et puis voilà, bon après... Dormir, dormir. Oui, fais attention toi aussi. Tu te laisses parler le monsieur s'il te plaît. Non, mais c'est dormir, je travaille la nuit mon grand. Voilà. Écoutez, la vie privée restera en dehors de cette émission. Je ne savais pas, je ne savais pas. Dead, qu'est-ce que tu en penses toi ? Est-ce que tu as un avis ou c'est quelque chose où tu t'en fous complètement ? Et je répète, je l'annonce, on n'est vraiment pas là pour jouer les moralisateurs. Ou obliger les gens à faire quoi que ce soit. Juste donner son avis sur cette polémique entre guillemets qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, qu'on a pu remarquer sur les réseaux sociaux. Dead, tu auras le prémo de la fin. Rapidement, qu'est-ce que tu en penses toi ? Déjà, j'ai juste une question à te poser vite fait. Est-ce qu'il y a un truc de prévu pour celui qui remporte le remol ? Apparemment, ce sera un trophée, comme ça peut l'être pour la bataille pour André L. Géant. Oh putain, je vais regarder. Ce sera juste un trophée. Apparemment, il n'y a rien de plus. Ok, donc pour moi, ça n'a pas vraiment grand intérêt de faire ça en Arabie Saoudite. Donc bien entendu, c'est pour vendre le catch là-bas. Il y a déjà des entraînements qui se font en Arabie Saoudite. On a vu sur Internet notamment. Je ne sais pas si Direct Wrestling a bien fait son travail. Il y a des tryouts là-bas. Oui, il y a beaucoup de tryouts là-bas. Donc à mon avis, ils vont peut-être signer une ou deux stars qui vont partir à NXT. Incessamment sous peu. Je pense que c'est juste pour ça et pour gagner de la thune. Pour voir comment le catch est vendu en Arabie Saoudite. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de show de catch là-bas à tout court. Parce que ce n'est peut-être pas la période pour. Mais voilà. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Mais bon, ils auraient pu faire ça en Amérique aussi. Donc quitte à signer d'autres trucs. que ce serait bien qu'ils fassent ça en France une fois. Voilà.